Alors, aujourd'hui, pour l'épisode numéro 1, je me suis dit que c'était intéressant de venir vous parler de mon parcours scolaire, puis entrepreneurial, pour vous parler de comment tout ça a pu se dérouler pour que j'en sois arrivée à créer ce podcast, à créer ma troisième entreprise l'actuelle, à voir aussi d'autres projets. Et je trouve que c'est toujours intéressant de revenir à la base pour comprendre souvent les parcours qui sont généralement atypiques. Donc moi, j'ai réalisé une scolarité qui n'est pas forcément classique en France. J'ai réalisé une scolarité en immersion dans une autre langue. Et moi, je suis née en Bretagne, donc j'ai réalisé cette immersion en Breton. C'est un grand projet qui s'appelle les écoles D1 et qui, du coup, met les enfants dans une immersion en langue bretonne totale. C'est-à-dire que vous arrivez en maternelle et les maîtres et maîtresses ne vous parlent qu'en breton. Et en fait, très naturellement, le cerveau est une éponge et du coup, intègre une langue avec beaucoup de facilité. Il n'y a pas de contraction, ce n'est pas difficile, c'est normal. Et en fait, après, par choix, j'ai continué cette scolarité à Dimwande. Donc j'ai fait le collège, puis ensuite le lycée. Ce qui signifie que j'ai réalisé mon baccalauréat et toutes ces épreuves en Breton, sauf évidemment les épreuves de langue étrangère et de français. Suite à cela, je suis allée en classe préparatoire pour les grandes écoles. J'ai vécu une hippocagne, puis une cagne en spécialisation lettres classiques. Donc lettres classiques, ça signifie qu'on passe plus, on passe du temps avec du latin, du grec ancien et la culture antique. J'ai continué en licence, voilà, pour valider cette licence. Je suis allée à Nantes. Et cette même année de licence, eh bien, on me propose d'aller travailler au Sound du Chocolat à Paris, lors des vacances de la Toussaint. Et j'accède parce que le Sound du Chocolat, ça m'avait toujours fait rêver. Et puis, je choisis une marque danoise, un chocolat biologique sauvage, réalisé par un chef et chocolatier qui s'appelle Rasmus Popoesson. Et là, ça a été une des grandes rencontres clés, parce que cet homme, il a cru en moi. En fait, ça marchait très bien. J'ai permis à des beaux contacts, des contrats aussi. Et au bout de trois jours, il m'a dit, écoute Mélanie, j'aimerais bien voir ce qu'on peut faire en France ensemble. Ce à quoi j'ai répondu un grand oui, alors que c'était vraiment l'inconnu, parce que ça m'amenait à créer une micro-entreprise. J'étais encore étudiante en lettres classiques, en pleine licence. J'avais déjà mon sujet de master recherche. J'avais déjà mon sujet de big doctorat. J'avais mes tuteurs. Donc, voilà, j'avais déjà, comment dire, une trajectoire qui était toute tracée. Et là, il y a ça qui arrive et je me sens appliée. Donc, voilà, je sens que dans mes tripes, c'est un grand oui. Donc, je dis oui. Et puis, je mets en place cette création de micro-entreprise. Il faut attendre l'année administrative. Donc, ma première société, ma première micro-entreprise, du coup, elle a été créée le 21 janvier 2017. J'ai commencé, du coup, à aller en rendez-vous professionnel, à aller présenter le chocolat à Paris, dans des très beaux endroits, à vivre des expériences, des moments que je ne pourrais vivre si je ne faisais pas ce que je faisais pour le chocolat. Et ça m'a beaucoup plu. Et je sentais de plus en plus que la recherche littéraire, que ce fameux doctorat, ça allait être peut-être un peu moins épanouissant. En tout cas, c'était peut-être plus le moment. Et donc, j'en ai parlé avec un des tuteurs que j'adore, qui est aujourd'hui encore un ami. Il m'a dit, mais Mélanie, mais tu as tellement mieux à faire. Mais vas-y, mais va dans le chocolat. Et donc, voilà, je me suis renseignée sur les autres études qui étaient possibles pour un peu apprendre ce qu'est que l'entrepreneuriat. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Et je vois qu'il y a une licence professionnelle qui existe et qui s'appelle Entrepreneuriat et Management des organisations. Je vais aux portes ouvertes. C'était juste, je crois, un week-end après ou deux week-ends après. Donc, la vie est vraiment bien faite. Et j'ai rencontré le directeur de cette formation. Et en fait, il n'y avait que 12 places pour une centaine de candidatures, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, on se rend compte. Au bout de cinq minutes, il me serre la main et il me dit, de toute façon, vous êtes prise. Donc, voilà, je rentre, j'appelle mes parents. Et puis, je leur dis, bon, finalement, l'année prochaine, je ne serai pas à Nantes en master. Mais avec un père pour une licence pro entrepreneuriat. Et du coup, voilà, ça me permet, cette formation me permet de comprendre aussi l'importance que ça peut être de développer cette micro-entreprise. Ça m'amène à comprendre les grandes bases, ce qu'est la comptabilité, la TVA, le juridique. Voilà, tout ce qui est nécessaire pour diriger une entreprise, tout simplement. Pendant cette formation, il faut également avoir un projet. Donc, mon projet, à la base, c'était la micro-entreprise autour du chocolat. Mais je vois bien qu'il faut que je voie plus grand. Et du coup, j'ai envie de représenter d'autres petits producteurs engagés qui font des produits, des pépites gastronomiques incroyables. Et du coup, à la fin d'année, j'ai déjà enrichi mon catalogue de produits de deux autres producteurs, si mes souvenirs sont bons. Suite à cette année-là, j'ai envie de le travailler, j'ai envie d'avoir un salaire. Et donc, je suis prise dans une très belle épicerie fine, à Quimper. Et j'ai travaillé pendant trois ans, puisque je suis partie en septembre de 2021. Donc, c'est assez récent. Et au cours de cette période, j'ai évidemment la micro-entreprise en parallèle. Et en 2019, fin 2019, je crée avec Christophe Viamel, le cofondateur de Marmiton, l'entreprise Tentationnel. Donc, on est épicerie de niche et fournisseur de passionnés. C'est-à-dire qu'on vient importer et distribuer des produits français et danois aux professionnels de la gastronomie et aussi aux particuliers. Ça, c'était fin 2019. Et évidemment, début 2020, on sait tout ce qui s'est passé. Et en plus, ça a vraiment touché le secteur de la gastronomie. Donc, ça n'a pas été le tremplin qu'on aurait souhaité, nous, qui a été planifié dans le business plan, n'est-ce pas ? Et du coup, Tentationnel, on a décidé de l'arrêter en décembre 2021, donc en fin d'année dernière. Pour finir bien, serein, parce qu'on sentait que c'était aussi, voilà, on arrivait à une fin de cycle. Et voilà, on sentait que c'était la bonne période pour arrêter. On savait qu'on avait quand même un peu de trésorerie pour financer tout ce que ça amène, une dissolution, une clôture d'entreprise. Donc, voilà, avec Christophe, ça a été vraiment une décision commune. Et en même temps, ça m'a permis de libérer de l'espace dans ma tête et aussi en termes d'énergie pour créer un nouveau projet. Et c'est celui que je vis actuellement. Donc, je copilote des entrepreneurs passionnés. C'est de, comment dire, un mélange entre du business coaching, du mentorat, beaucoup d'écoute aussi, un accompagnement en fait d'évolution au plus juste pour l'entrepreneur. Moi, ma vision, c'est vraiment que l'entreprise soit au service de la vie d'entrepreneur. Et c'est ça que j'applique au mieux, moi, dans ma vie et que j'amène les gens qui le souhaitent à le vivre dans leur vie aussi. Et donc, c'est dans cette dimension que je me sens de plus en plus appelée à parler d'entrepreneuriat, d'argent, des montagnes russes qu'on traverse tous, des doutes et remises en question, mais aussi des grands moments de bonheur, de ces petits pas qui mènent à de grands projets. Et permission entrepreneuriale, alors l'origine de ce choix de non, c'est tout simplement pour jouer avec l'ambiguïté de ce qu'est le terme permission. Permission, souvent, on attend une permission de l'extérieur, un oui qui vient renforcer notre choix. Et j'ai envie de questionner, en fait, pourquoi on attend souvent que ça vienne de l'extérieur et pourquoi on ne se permet pas, tout simplement, de nous à nous. Parfois, la vie nous amène, en fait, sans vraiment amener à ce choix. Et parfois, on va avoir vraiment la permission de l'extérieur et c'est comme ça et ça nous lance dans un projet. Et puis parfois, au lieu d'attendre un licenciement, au lieu d'attendre, je ne sais pas, telle somme d'argent pour pouvoir, au lieu d'attendre que quelqu'un nous tende la main, eh bien, peut-être à nous aussi de prendre cette responsabilité de ce rêve, de cette envie, de ce désir et de se lancer. Voilà, donc c'est vraiment dans cette dimension aussi de créer, de créer sa vie selon ses propres termes, d'oser, voilà, avec vraiment cette notion d'audace que j'ai créé ce podcast. Et je sens que cette énergie, elle est aussi très créatrice. Je peux le voir au niveau de mes clients, je peux le voir aussi au niveau de mon entourage, avec les entrepreneurs à qui je parle. Et je me suis dit que, voilà, de partager sur une plus grande échelle, eh bien, ça ferait peut-être du bien à beaucoup de personnes. Alors, n'hésitez surtout pas à interagir aussi, parce qu'évidemment, moi, je parle seule, en tout cas dans ce podcast, face à un micro. Mais je serais ravie d'avoir vos retours, que ce soit sur mon site internet, voilà, il y a la possibilité de me contacter dessus. Moi, je suis très présente sur le réseau Instagram, donc, bah, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à commenter une publication. J'interagirai avec vous avec un immense plaisir, et puis pareil sur LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada